Catherine Bondel, bonjour. Bonjour Raphaëlle. Vous êtes conseillère de dirigeants au sein du cabinet Vis-à-vis, donc vous êtes la fondatrice. Vous écrivez aussi régulièrement sur les questions de travail et de rôle des dirigeants dans la société contemporaine, des dirigeants et des dirigeantes, ce qui m'amène à ma première question. D'après votre expérience de coaching, à quelles difficultés spécifiques sont confrontées les femmes dirigeantes ? En fait, il me semble, l'expérience aidante, qu'elles sont confrontées à deux difficultés. La première, c'est la question de leur légitimité, qui est tout simplement liée à l'histoire. On n'a pas l'habitude de voir une femme diriger un groupe comme Engie, on n'a pas l'habitude de les voir dans les instances de direction. Ce qui les amène à se questionner très souvent sur, mais est-ce normal pour moi d'être ici ? Suis-je vraiment à la place ? Ai-je le droit d'occuper cette fonction ? Et la deuxième problématique particulière aux femmes dirigeantes, c'est qu'elles, du fait de cette interrogation sur leur légitimité, elles sont très souvent amenées à s'interroger sur leur identité. Et là, c'est plus douloureux encore, c'est-à-dire qu'elles se demandent, suis-je encore une femme à cette position-là ? Et vais-je rester une bonne mère ? D'accord. Par quoi passe exactement la remise en question de leur identité en tant que femme dans l'entreprise ? Alors, elle passe à la fois à travers le regard ou les paroles des autres. Regardez par exemple les articles de presse qui suivent la nomination d'une femme. Il est de bon ton de considérer qu'elle s'occupe bien de ses enfants ou qu'elle est habillée de manière féminine. Et très souvent, ce qui est reproché aux femmes, c'est soit de ne plus être une bonne mère. Donc, ce sont les petites remarques d'un collègue pas mal inspiré au demeurant qui dit « Mais bon, il ne faut pas rester trop tard parce que qui s'occupe de tes enfants ? » Et puis, les remarques plus perfides encore d'hommes, mais également de femmes, du type « Trop ou pas assez ». Autrement dit, si vous portez des talons trop haut, vous êtes trop féminine. On va vous reprocher d'être une dirigeante dans la séduction. Et si vous venez en tennis, vous êtes trop masculine, pas assez féminine. Et ce sont des petites remarques qui arrivent dans la bouche des autres, qui arrivent dans leur regard et qui font mal. Donc, c'est l'apparence qui est attaquée et qui remet en question ? Très souvent l'apparence, mais derrière l'apparence, ce qui est tacitement questionné, de toute manière, c'est bien la féminité ou bien la maternité. Et ce qui les amène à se questionner sur leur légitimité en tant que dirigeante ? Exactement. Ce qui renforce une question qui serait historiquement située. Bien entendu, en France, par exemple, nous avons eu des régentes, mais les femmes n'ont jamais eu pleinement le pouvoir. Donc, ça pourrait expliquer qu'elles aient moins d'aisance avec cette question. Il y a un poids de l'histoire qu'on ne peut pas ignorer. En revanche, toutes ces petites remarques, ces petites perfidies, dirais-je, renforcent le poids de cette question qui, elle-même, les amène à se dire « Si je ne suis pas à ma place à cet endroit-là, peut-être que c'est parce qu'ici, là, en tant que dirigeante, ça signifie que je ne suis plus vraiment une femme, c'est trop masculin comme rôle, ou bien en tout cas que je ne suis pas une bonne mère parce que si je veux être administratrice, je vais rentrer encore plus tard. Si je suis au COMEX, qui va s'occuper des enfants pendant les voyages ? » Autant de questions qui peuvent être des questions importantes pour les hommes, mais qui ne vont pas attenter à leur identité. Je n'ai jamais vu un client qui, une fois nommé PDG, s'est demandé s'il allait encore être un homme ou encore être un bon père. Non, ça, ça n'existe pas, ou en tout cas, je ne les ai pas rencontrés. Et tous ces questionnements s'ajoutent au questionnement légitime de n'importe quel dirigeant. De n'importe quel dirigeant, bien sûr. Et alors, quelles sont les conséquences sur le style de management de ces femmes dirigeantes ? Quels sont les écueils qu'elles doivent éviter pour prendre en compte cet aspect-là dans l'exercice de leurs fonctions ? Alors là, je vais caricaturer à dessein. Je dirais que deux tentations les guettent, que j'appellerais Karib et Silla. Karib, c'est ce que j'appellerais le maternalisme. Autrement dit, un management épuisant, ce que les femmes font à la place de leurs collaborateurs, ou les protègent, ou sont peu claires dans les directives. Donc c'est épuisant pour elles et c'est souvent étouffant pour leurs équipes. Ça, c'est Karib. Silla, c'est l'autoritarisme. Alors l'autoritarisme, ce sont des femmes qui s'imaginent que pour être respectées, elles doivent être des tyrans. Et souvent, elles viennent caricaturer certains profils de dirigeants qui, aujourd'hui même dans les entreprises, n'existent peut-être pas plus, ce serait faux, mais en tout cas de moins en moins. Donc elles vont dans la caricature. « Soit je fais comme les hommes, soit je fais là où j'ai des exemples de femmes, c'est-à-dire que je materne. Ça, je sais faire historiquement. » Écoutez, merci pour ce partage d'expérience qui fera certainement réfléchir nos spectateurs. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada